La Bible en un an, le 21 septembre, le livre de Joël, chapitre 1, verset 1, au chapitre 4, verset 21, le livre des psaumes, chapitre 65, verset 1 à 14, le livre des proverbes, chapitre 23, verset 29 à 35, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 1 à 22. Joël, chapitre 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillards. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il l'arrivée de votre temps ou du temps de vos pères ? Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le hazil l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceau mon figuier. Il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi, comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. Les champs sont ravagés, la terre est attristée. Car les blés sont détruits, le mou est tari, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse, le figuier languissant. Le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Sacrificateur, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Ah ! Quel jour ! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux ? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu ? Les semences sont séchées sous les mottes. Les greniers sont vides. Les magasins sont en ruines, car il n'y a point de blé. Comme les bêtes gémissent. Les troupeaux de bœufs sont consternés parce qu'ils sont sans pâturage. Et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. C'est vers toi que je crie, ô Éternel. Car le feu a dévoré les plaines du désert, et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec, et le feu a dévoré les plaines du désert. Joël, chapitre 2. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétiment de la flamme du feu quand elles consument le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent. Tous les visages palissent. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin, sans s'écarter de sa route. Ils ne pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble. Les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir ? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'épouse sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, « Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ? » L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, « Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du Nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bête des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Hazil et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Joël, chapitre 3 Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Judas et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersées parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon ? Et vous tous, district des Philistins ? Voulez-vous tirer vengeance de moi ? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent, mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Judas et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Judas, et ils les vendront aux Sabéens, nations lointaines, car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos wayaux forgés des épées, et de vos herpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent, et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent. Car grande est leur méchanceté, c'est une multitude, une multitude, dans la vallée du jugement. Car le jour de l'Éternel est proche, dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résident à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. En ce temps-là, le mou ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel, et arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera dévastée, Edom sera réduit en désert, à cause des violences contre les enfants de Juda, dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Mais Juda sera toujours habité, et Jérusalem, de génération en génération. Je vengerai leur sang que je n'ai point encore vengé, et l'Éternel résidera dans Sion. Psaume 65, au chef des chantres, Psaume de David, Cantique Avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira les voeux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités macables, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermi les montagnes par sa force, il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots, et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau, tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont à brevets et les collines sont saintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froments. Les cris de joie et les chants retentissent. Livre des Proverbes Chapitre 23 Pour qui les « ah » ? Pour qui les « hélas » ? Pour qui les disputes ? Pour qui les plaintes ? Pour qui les blessures sans raison ? Pour qui les yeux rouges ? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé ? Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal, on m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je ? J'en veux encore. Épitre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, eux aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » C'est pourquoi, vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair les lois des ordonnances, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient prêts. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Et si donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu, en esprit. »